On parle en maillotage et pour parler en maillotage, il faut être dans la chambre des bébés. Et dans la chambre des bébés, nous attend la petite Jeanne. Bonjour, re-bonjour Agathe. Oui, re-bonjour. Elle fait dodo ? Oui, oui. Ici, on n'embête pas les bébés, Laurence. Donc au pire, on en maillote Simone, la poupée LED. Oui, je pense qu'on peut essayer de l'enmailloter même en la laissant dormir. Ah, c'est vrai ? Oui, vous êtes une fée aussi. Alors, vous êtes curieuse, je crois, Agathe, de découvrir ce qu'est l'enmaillotage. Vous ne connaissez pas très bien ? Non, je ne connaissais pas du tout. On ne vous en a pas parlé à la maternité du tout ? Mais non. Alors, d'où ça vient l'enmaillotage, Laurence ? Ça vient des temps anciens. Dans le temps, on emmaillotait les bébés, mais c'était surtout pour les réchauffer, parce qu'il faisait froid. On n'avait pas le chauffage central, c'était juste la cheminée de la maison qui chauffait. Donc il fallait que les bébés soient bien couverts. Donc l'enmaillotage, c'était vraiment une façon de les couvrir. Alors aujourd'hui, on n'a plus ce problème. Donc pourquoi est-ce qu'on emmaillote les bébés ? Ça sert à quoi ? Non, donc ce n'est plus un problème de réchauffage du bébé, mais c'est un problème de pleurs. On peut avoir des bébés et peut-être qu'elles pleurent un peu le soir. Le soir. Voilà. Et donc ça peut les aider, en étant contenus comme ça dans le maillot, à éviter ces pleurs. Ou certains bébés peuvent avoir du mal à dormir. Donc l'enmaillotage peut être bien pour ces moments-là. Ça leur rappelle quand ils étaient contenus dans le ventre de leur maman ? Voilà, ça va les aider à contenir. Ce qui contient le mieux, c'est toujours les bras. Oui. Enfin, il faut dormir aussi, comme Laurence, de temps en temps. Exactement, on peut avoir quelques petites choses à faire, donc ça peut être un bon moyen. Alors, de quoi on a besoin ? Le matos, Laurence ? Alors, on peut avoir soit un ange, soit une petite couverture. Maman a choisi la petite couverture. Donc, une petite couverture, c'est très simple. Donc, une petite couverture douce, légère ? Tout douce et toute légère. D'accord. On va la mettre sur la table de change en pointe. Donc, la pointe vers le haut ? La pointe vers le haut. Voilà, j'ai mis l'étiquette vers le bas pour que ça ne la gratte pas. Et on va déjà plier la pointe en premier. Voilà. Donc là, il y aura la tête. Voilà, il y aura la tête. Donc, vous allez pouvoir l'allonger. Et on va mettre la tête au-dessus de la pointe. D'accord. Donc, on est juste les épaules sur la pointe. Et voilà. Elle a un mois, la petite Jeanne. C'est ça, tout petit bébé. C'est trop mignonne. Voilà. Je vais peut-être lui enlever son petit gilet. Parce que le problème du maillot, c'est quand même, ça tient chaud. C'est ça. Donc, c'est mieux de laisser les bébés soit en body, soit en petit t-shirt. Enfin, là, elle est quand même bien couverte. En plus, il fait très chaud à la maison des maternelles. Oui, parce que c'est un petit cocon, cette maison. Le chômage. Non, pas encore. Le chauffage. Le chômage bas son plein. Le chômage bas son plein. En fait, parfois, ça serait bien que je me taise. Voilà. Plutôt que d'essayer de meubler à tout prix. Voilà. Je veux dire qu'elle continue même à dormir. Voilà. Trop mignonne. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va laisser un bras à l'extérieur. Alors là, elle nous aide. Elle a déjà un bras à l'extérieur. Donc, on va en profiter. Et on va passer le maillot d'un côté comme ça. D'accord. Voilà. Donc, là, on prend bien le petit bras là. Voilà. Et on va laisser ce bras là. Et puis, tout à l'heure, on va essayer de lui baisser un petit peu. Je ne sais pas si elle va vouloir. Après, on va replier le bas. Donc, on peut faire une petite pointe sur le bas et replier comme ça. Donc, d'abord le bas avant de replier l'autre côté. Et d'abord avant de replier l'autre côté. Et quand on veut que les bébés soient vraiment bien tenus, on met le bras à l'intérieur. On peut faire les deux. Et on peut faire les deux. Voilà. On peut laisser aussi les deux bras à l'extérieur ? On peut aussi laisser les deux bras à l'extérieur. Mais quand ils sont bien tenus, c'est qu'ils sont... Voilà. Le bras. Vous voyez qu'elle ne s'est pas réveillée. Et là, on a un bébé en mailloté. Trop mignonne. Et si vous avez des questions, Agathe, c'est le moment où jamais. Mais justement, est-ce que quand il est en mailloté comme ça, il faut nécessairement rester à côté ? Ou on peut... Alors, quand on est sur une table de change, de toute façon, c'est la règle, qu'il soit en mailloté ou pas, on reste à côté. Mais si vous la mettez dans son lit, vous pouvez la laisser comme ça. Là, il n'y a plus aucun risque. D'accord. Et ça peut l'aider complètement le soir à s'endormir et à rester comme ça. D'accord. Dans le lit, il n'y a pas de risque. Ça nous aide pour les stress du nourrisson, donc les fameux pleurs de stress du soir. Ça peut vraiment aider. Il y a des précautions à prendre quand même ? Alors oui, quand même. On ne va pas en mailloter les bébés au-delà de trois mois. Ah, ok. Parce qu'il faut quand même qu'ils bougent bien les jambes. On voit bien que là, elle est un peu maintenue. Même si on ne serre pas comme dans le temps, elle est maintenue, donc on va la laisser. À partir de trois mois, ils découvrent leur corps, leurs mains, etc. Donc on va arrêter le maillot. On ne va pas leur mailloter non plus si elle était malade. Ah, ok. C'est parce qu'elle peut faire de la fièvre et le maillot, ça va déjà tenir chaud. Donc ça pourrait monter en température. Alors qu'on conseille plutôt d'enlever des couches quand l'enfant a de la fièvre. Exactement. Et quand même, il faut qu'elle puisse vraiment bouger. Donc il faut aussi des temps sur le maillot, comme vous l'avez dans les bras, comme tout à l'heure. C'est aussi très très bien pour apprendre à bien mescler ses petites jambes. Bien, Agathe, ça vous a donné envie ? Oui, oui, oui. Voilà, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Mais enfin, elle a l'air bien sage, c'est de la prendre, elle a dans les bras. Voilà, en tout cas, ça a l'air de lui plaire. Oui, j'ai l'impression, elle n'est pas malheureuse. Merci.